Bienvenue à la toute première émission de la deuxième saison de Hockey le magazine. Encore une fois cette saison, je serai entouré de Marie-Christine Baudry, Raphaël Doucet et Denis Gauthier pour vous faire découvrir le monde du hockey sous un angle bien différent. D'ailleurs, aujourd'hui, l'entraîneur-chef du Canadien nous parle de son parcours vers la LNH. Le portrait d'un prometteur joueur de hockey pioui 3, Matisse Perron. On en apprend davantage sur les patins dans la toute nouvelle chronique équipement présentée par le trio Hockey. Pour le segment Sur la glace, Denis Gauthier retrouve Jocelyn Thibault. Mais tout d'abord, un reportage sur le tournoi de golf du capitaine du Canadien, Max Pacioretty. Hockey le magazine, une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. Le 16 août 2016, le capitaine des Canadiens de Montréal organisait son tout premier tournoi de golf et l'équipe de Hockey le magazine était présente. Bonjour, Max. Bonjour. Quelle est la cause que tu soutiens et pourquoi? Pour deux fondations, both the Montreal Canadiens Foundation, which supports kids up to the age of 17 to get more involved with the sport, and then the Max Pacioretty Foundation, which is paired with the Montreal General Hospital to help raise money for an MRI machine that can scan the brain for brain trauma. So it's really exciting. And why did you choose to create a golf tournament? You know, I did one a couple of years past, but I think this year with the long summer and, you know, with the captaincy, it was a good way to, you know, lure a lot of guys in to come play, and the turn-out's been great, and this is hopefully one of many. Cool. And in life, who do you look up to as a leader? I think all the ex-players in the Habs, you see a lot of them here, and they understand how important it is to give back, and this is obviously a good opportunity to do so, but all the ex-players that stick around Montreal, they show up at events like this, and they make you realize how special it is to be a part of the Habs family. And as a father of two young boys, what are the values that you want to instill in your children? You know, just be yourself. I mean, it's hard to change people for who they are, but obviously you've got to have good morals, and things like giving back is a good start, and hopefully, you know, I can raise them the right way to, you know, do stuff like this when they get older. Very nice. And now, c'est le moment d'aller voir ce qu'il se passe sur les allées du tournoi du capitaine. Are you ready, Max? Merci beaucoup, oui. L'attaquant du Canadien de Montréal, David Desharnais, figurait parmi les joueurs qui ont accepté l'invitation de Max Pacioretty. L'entraîneur-chef Michel Therrien était également de la partie pour soutenir son capitaine, ainsi que la révélation de l'année, Philippe Danault. Max Pacioretty a également tenu à inviter plusieurs anciens capitaines à son événement. Le tournoi du capitaine était une belle opportunité pour de jeunes joueurs de golf de côtoyer leurs idoles pendant 18 trous à titre de caddie. J'ai d'ailleurs discuté de cette expérience avec l'un d'entre eux. Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu caddie ici aujourd'hui? Bien, le golf, c'est le fun. Être avec des joueurs du Canadien, c'est le fun. Donc, une belle journée avec des gros noms du hockey que tu fréquentes. Quel est ton rôle ici aujourd'hui? Mon rôle, c'est de décider quel bâton prendre pour les joueurs, des fois driver le kart puis s'occuper du drapeau pendant qu'ils potent sur le green. Est-ce que tu conseilles également aux joueurs quel bâton choisir à l'approche du verre? Oui. Donc, c'est grâce à toi si Sherback va réussir sa game aujourd'hui? Bien sûr. Est-ce que tu es un golfeur dans la vie? Je joue au golf de temps en temps, mais je joue plus au hockey. Merci, Francesco. Passe une belle journée. Merci à vous. Après leur journée de golf, les invités pouvaient miser sur des prix uniques dans un encamp silencieux dont le but était d'amasser des fonds pour la Fondation Max Pacioretty et la Fondation des Canadiens pour l'enfance. Au total, le premier tournoi du capitaine a permis de remettre 145 000 $ aux deux fondations. Jouer au golf tout en appuyant deux bonnes causes, voilà un scénario de rêve pour le capitaine au grand cœur qui compte d'ailleurs reproduire l'événement au cours des prochaines années. Marie-Christine Baudry, au Club de golf Ismer. Aujourd'hui, pour notre question quiz, avec quelle équipe Michel Therrien a-t-il remporté la Coupe Memorial en 1996? Les choix de réponse. A. Le Titan de Laval B. Les Olympiques de Hull C. Prédateurs de Granby La réponse, après la pause. C. Prédateurs de Granby avaient battu l'équipe hôtesse, les Peats de Peterborough, 4 à 0 en grande finale. Francis Bouillon et Georges Larraque faisaient notamment partie de cette équipe. D'ailleurs, tout récemment, Michel Therrien nous a parlé de son parcours le menant vers la Ligue nationale de hockey. J'ai grandi à Saint-Léonard, j'ai joué, j'ai fait toutes mes étapes-là pour l'organisation des Cougars de Saint-Léonard. Mon père était très impliqué dans l'hockey mineur. C'est un bon groupe d'agents, Wilson Church, que je me souviens. Donc, ça a été des belles années. Mon père m'a dirigé, je pense, lors de l'âge de ton temps de Bantam. Il était très impliqué dans l'hockey mineur dans la région. Donc, ça a été des bons moments, des bons souvenirs. À cette époque-là, c'est sûr qu'on connaît tous Roberto Luongo et Martin Brodeur. Mais il y avait Claude Brodeur aussi, son frère, qui jouait dans du niveau plus vieux. Les équipes Midget, Saint-Léonard, il était très reconnu à cette époque-là. Avec des gars comme Normand Aubin, Bruno Trouini, Dino Trouini, excuse. Donc, on les regardait. On allait voir les fins de semaine, on allait voir jouer les Cougars de Saint-Léonard dans la Ligue métropolitaine, dans le Junior B. Donc, c'était tous des bons moments. Je dirais que l'entraîneur qui m'a le plus marqué au niveau Junior, c'est Jacques Lemaire. J'ai eu la chance de jouer pour ce bonhomme-là. C'est encore notre idole quand on est arrivés là. Il y a Jean-Jacques Daigneault qui travaille avec moi, avec le Canadien. Lui aussi, on faisait partie de la même équipe. Puis, c'est sûr que Jacques, c'est une personne qui, même encore aujourd'hui, c'est un modèle pour nous autres. Le premier qui nous vient en tête de liste, c'est Mario Lemieux. Il a marqué non seulement le hockey mineur à Vélémort, mais à Laval aussi dans ses années junior. Puis, je me souviens d'une série avec Jacques et Jean-Jacques. On jouait à Longueuil. Puis, on avait affronté, je pense, c'était les voisins de Laval dans ce temps-là. Puis, on les avait réussi à les battre. On avait gagné quatre matchs en sortant. Puis, les autres, dans l'année, ils avaient perdu peut-être neuf ou dix games. Donc, le défi était de taille. On a été un peu chanceux, je te dirais. On a réussi à gagner, mais c'est sûr que Mario, ça a été le joueur que je me rappelle le plus. Puis, on connaît tous la carrière qu'il a eue. Je faisais des blagues avec mes parents. J'ai manqué d'école pour assister au niveau secondaire, pour aller assister aux parents de la Coupe Stanley. Donc, c'est des moments que je me souviens très bien dans ma mémoire. Mes parents ne savaient pas, mais on était avec une couple de mêchons. On avait été, c'est la rue Sainte-Catherine, aller voir les défilés de la Coupe Stanley. Donc, j'ai grandi. J'étais un gars de Montréal. Donc, j'ai grandi en regardant les Jacques Lemaire, les Mario Tremblay, les Guy Lafleur. Toutes ces belles années-là. Puis, c'est sûr que mon équipe, c'est le Canadien de Montréal. Même à 52 ans, c'est encore mon équipe. Je pense que le jeune se doit de s'amuser. Souvent, les parents, je pense, sont là pour supporter leurs jeunes. Ça a beaucoup évolué. Bien entendu, il ne faut pas jamais oublier que c'est le minimum de jeunes joueurs qui sont capables de jouer au niveau professionnel. Et je pense que les jeunes, la chose la plus importante, c'est de s'amuser. Parce que le hockey fait partie d'une équipe. Que tu sois ton Pee-wee-Bantam, ça fait partie de vivre en famille, de vivre en équipe. Tu vas chercher des bonnes valeurs à travers tout ça qui vont t'amener au marché du travail éventuellement. Mais la chose la plus importante, je pense que ce soit les joueurs, les parents supportés, les enfants, que ce soit les bénévoles, les entraîneurs qui font ça bénévolement, c'est de s'assurer qu'ils font ça pour la bonne raison. Et laisser le jeune s'amuser parce que c'est une belle game. Cette chronique équipement vous est présentée par le trio hockey, Sports Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du hockey. Cette saison à Hockey Magazine, on innove. Avec la présentation par le trio hockey, Sports Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du hockey, d'une chronique équipement. Nous tenterons d'accompagner les familles des jeunes hockeyeurs et les hockeyeurs récréatifs dans l'univers de l'achat d'équipement. On y parlera bien entendu de patins, de bâtons, de casques, de gants, d'accessoires, bref, tout ce dont un joueur de hockey pourrait avoir de besoin. Vous rencontrez tout au long de la saison sur les conseils du spécialiste Éric Dupont. Je vous invite d'ailleurs à me suivre et à aller le rencontrer. Éric Dupont, salut. Bienvenue à Hockey Magazine. On est vraiment content de pouvoir compter sur toi tout au long de la saison. Quel genre de conseils d'ailleurs vas-tu prodiguer semaine après semaine à nos téléspectateurs? Chaque semaine, on va présenter des catégories différentes avec quelques options d'achat différentes, bâtons, patins, équipements, dans le but de mieux renseigner nos clients joueurs de hockey de la province et en espérant les voir venir dans un de nos magasins à travers le Québec. Oui, parce que c'est une expérience inégalée de se présenter en magasin. À tout seigneur, tout honneur, la pièce d'équipement maîtresse pour tous joueurs de hockey. Dès notre première chronique, on va parler immédiatement de patins. Et à ce chapitre-là, CCM avec le SuperTac arrive avec son lot d'innovation. Oui, c'est pour la première fois dans l'histoire du CCM, il arrive avec un patin monoframe, un morceau. L'ajustement anatomique offre aux joueurs un confort personnalisé qui entoure le pied sur 360 degrés. Et une dernière innovation sur le patin SuperTac, la lame Speed Blade noire, qui est une lame haute performance, qui allonge la durée de vie et résiste à la corrosion. Oui, parce que qui dit rouille, dit baisse de performance, assurément, surtout pour une lame de patin, Éric. Une innovation technologique du côté de CCM, mais Bauer n'est pas en reste parce que sa réplique, c'est le Bauer Supreme 1S. Exactement, Marc. Cette année, Bauer introduit la technologie C-Flex dans la gamme 1S. La technologie C-Flex permet de personnaliser votre languette et votre protège-tendon à l'aide des insertions amovibles pour une amplitude de mouvement et effectuer des foulées plus explosives. Moi, ce qui m'a le plus impressionné dans ce patin-là, c'est assurément la languette et le protège-tendon, une innovation technologique qui est facilement remarquable. Lorsqu'on se présente en magasin, quel conseil donnerais-tu à tout joueur de hockey avant de faire l'achat d'une paire de patins? Un critère qui est très important, que malheureusement beaucoup de gens négligent, c'est la taille de patins qu'ils ont besoin. Souvent, les gens vont penser qu'ils ont besoin de la grandeur de leur soulier ou trois points plus bas, un point. Chaque personne est différente, tous nos pieds sont différents. Donc, il est très important de parler avec un spécialiste qui a les outils pour mesurer vos pieds et s'assurer que vous achetez le bon patin dans la bonne grandeur et dans la bonne largeur. Oui, parce que confort égale souvent performance aussi, Éric, et c'est le genre d'expérience qu'on ne peut vivre seulement qu'en magasin. Merci beaucoup, Éric. La semaine prochaine, on parle encore de CCM et Bauer avec deux autres modèles de patins. Faites comme moi, regardez le Hockey Magazine tous les samedis à RDS. Le portrait de la semaine. Une présentation de Hockey le magazine. En kiosque et sur votre application mobile maintenant. On est accompagné de Mathis Perron, attaquant des harfants du triolet Pee-Wee 3A. Mathis, tu as 12 ans, mais contrairement à d'autres jeunes, tu as commencé un peu sur le tard au hockey. Raconte-moi ça un peu. Oui, bien, j'ai commencé à 7 ans et demi à jouer au hockey et à patiner en même temps. J'ai commencé à cause que je faisais des pools de hockey avec mon père, puis aussi parce que je jouais au hockey avec. Donc, chez vous, le hockey, ce n'était pas super important. Ce n'est pas comme si ton père avait joué également et il t'avait transmis sa passion. Oui, c'était plus le soccer que mon père avait joué quand il était jeune, puis que j'ai commencé à jouer à 3 ans. Puis, pourquoi avoir choisi de te concentrer davantage sur le hockey? Qu'est-ce que tu aimes dans le hockey? Bien, j'aime la compétition, puis l'esprit d'équipe, puis aussi la rapidité dans le jeu. C'est plus rapide que le soccer. Un joueur très intelligent, avec une bonne vision du jeu, des bonnes habiletés de bâton, maniement de rondelles, des passes. Un joueur qui aime bien lire le jeu, prendre le temps de prendre les bonnes décisions. On entend souvent le terme « responsable défensivement », mais Mathis, un joueur qui est responsable offensivement, il échappe très rarement à la rondelle, il prend des bonnes décisions en offensif. C'est ce qui l'amène à avoir succès offensivement. Si Mathis avait un point à améliorer dans son jeu, ce serait ses habiletés de patinage, surtout sa vitesse. Je pense que cette année, ça va aller de soi, ça va se faire dans le cadre du sport-études. On est beaucoup sur la patinoire, c'est quelque chose qu'on va travailler énormément. Je pense qu'au fil des années, il va devenir un joueur de plus en plus rapide. Puis là, tu es en secondaire 1, donc c'est la première fois que tu es en sport-études avec le triolet. Est-ce que c'est difficile de concilier l'école et le hockey? Bien, il y en a qui m'ont dit que c'est difficile, mais moi, je trouve ça facile. Je suis quand même bon à l'école, ça fait que c'est quand même facile. Donc là, tu commences à 7 ans et demi au hockey, tu es bon tout de suite. Tu es bon également à l'école, tu es vraiment un talent naturel. Oui, bien, c'est ça que le monde dit, que je suis naturel pour les sports. Dans le fond, je suis bon dans tous les sports, ça fait que... Y a-tu des choses que tu aimerais améliorer dans ton jeu? Ma technique de patin. Tu sais, j'ai commencé à 7 ans et demi, ça fait que j'ai moins de technique que les autres. Puis, est-ce que tu es un fan de la Ligue nationale? Est-ce que tu regardes beaucoup de hockey à la télé? Oui, j'en regarde pas mal. Une équipe préférée? Les Penguins de Pittsburgh, parce qu'avant, mon joueur préféré, c'était Evgeny Malkin, puis j'aime bien Crosby. Bien, il y a aussi Patrick Kane, que j'aime sa rapidité. Puis aussi, on me considère comme le même style que Pacioretty, à cause de son gros gabarit, puis d'un alley-coff. Qui t'a aidé le plus à devenir le joueur que tu es aujourd'hui? Est-ce que tu as eu des entraîneurs influents quand tu étais plus jeune? Bien, il y en a un, Yannick Godbout, propriétaire du Hockey Expert, qui m'a un peu commandité. Puis, il t'a donné beaucoup de conseils pour devenir le joueur que tu es? Oui, c'est lui qui m'avait repéré dans un match de 3 contre 3, puis qui m'avait emmené avec lui dans le 9 et 6 à ma deuxième année. Mathis, ta carrière est encore jeune. Ça fait peut-être 5 ans que tu joues, mais est-ce que tu as un plus beau souvenir? Oui, le tournoi Pays de Québec l'année passée, on a joué contre les Tchèques devant plus de 5000 personnes, puis je trouve que ça, c'est un très beau souvenir. Quand tu étais sur la glace, qu'est-ce que tu ressentais de jouer devant une aussi grosse foule? Bien, j'étais un peu stressée, mais plus que le match avançait, plus que je me sentais à l'aise. Mathis, merci beaucoup pour ton temps et bonne saison. Merci. Hi, I'm Max Pacioretty, and you're watching Hockey Love magazine on RDS. Sur la glace, une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. Bienvenue à une deuxième saison de Chronique sur la glace. Cette saison, on aura encore le privilège d'avoir des intervenants d'Hockey Québec. Daniel Jacob sera de retour avec nous. On additionnera Patrick Boileau et Sébastien Bordelot également. Et de retour, Jocelyne Thibault. Jocelyne, cette année, tu vas nous parler des gardiens de but et aujourd'hui spécifiquement des situations de deux contre un. Oui, tout à fait, Denis. Situation de deux contre un, situation qui arrive régulièrement lors des matchs. Pas une situation facile, mais en ayant des petits guides clairs pour les défenseurs, pour les gardiens de but, on peut rendre la situation plus facile à gérer. Parfait, on va démontrer un exercice prévu. Avec Samuel, on va travailler la situation deux contre un. À la base, un deux contre un, généralement. On va dire aux défenseurs d'être responsable de la passe puis on va dire aux gardiens de but d'être responsable du lancer au filet. Il y a des choses qui sont super importantes. Évidemment, il y a la reconnaissance de la situation. Il faut être capable de lire la situation puis reconnaître que c'est un deux contre un. Il y a aussi quels joueurs qui s'en viennent. Le joueur, est-ce qu'il est gaucher, est-ce qu'il est droitier. La vitesse du jeu, c'est tous des éléments à considérer en partant. L'autre chose qui est super importante, c'est quand le joueur s'en vient en deux contre un. Il faut être prêt, évidemment, à réagir sur un lancé, sur une passe. Mais quand les joueurs, le porteur du disque, arrive au hash mark, à la hauteur des points mis au jeu, il y a une décision importante qu'il faut qu'il se prenne. À ce moment-là, le gardien devient 100 % responsable du lancer puis le défenseur devient 100 % responsable de la passe. Pourquoi? Parce qu'on rentre, à ce moment-là, dans une chance de marquer qui est importante, qui est dangereuse. Il faut absolument que ton focus soit sur le lancé. Donc, ton positionnement va être important, ta concentration va le lancer va être importante puis il faut que tu fasses confiance à ton défenseur qu'il faut couper la passe. Ça va? On essaie ça? Oui. Excellent travail, Samuel. Excellent. Un peu comme on l'expliquait en début d'exercice, une fois que les rôles sont clairement définis entre le gardien de but et le défenseur, ça facilite de beaucoup la situation. Donc, on lit la situation, on fait une lecture de jeu. Après ça, il faut vraiment que les rôles soient définis. Puis on a vu à un moment donné, la passe n'a pas été coupée par le défenseur. Ça devient un arrêt extrêmement difficile pour le gardien de but d'ongarde. On veut se concentrer sur le lancer, on veut faire l'arrêt, on veut faire confiance à notre défenseur. Si jamais la rondelle a réussi à se ramasser de l'autre côté, il faut quand même faire l'arrêt pareil. Mais ça reste qu'on augmente notre chance, nos chances de réussite de beaucoup en faisant ça. Donc, si on résume aussi également, c'est que l'une des choses les plus importantes, c'est de bien définir les rôles du gardien de but et du défenseur dans un deux contre un. Tout à fait. Toutes les situations, surtout le deux contre un, une situation qui est dangereuse, qui est difficile pour le défenseur et le gardien de but, c'est sûr qu'on ne pourra jamais frapper pour mille, on ne pourra jamais avoir 100 % d'efficacité, mais en ayant des rôles définis entre le défenseur et le gardien de but, on augmente nos chances de réussite. Merci beaucoup, Jocelyn. Merci. À la semaine prochaine. C'était André Tourigny. Ça a été mon coach de 4 ans à Rouen-Noranda, vraiment par sa passion et son souci du détail, il m'influençait pour aller coacher. Je vais être obligé de dire deux personnes. Martin Bernard, qui est un coach pour moi, midget 3 avec les cantonnés de Maglog, puis Jude Vallée avec le Cougar du Collège Champion. Mon père, parce que c'est lui qui m'a parti au hockey, puis tout ça, puis il m'a donné un coup de main là-dedans, puis quand je voyais toutes les choses qu'il pouvait accomplir avec les jeunes, ça m'a porté à aller vers le job d'entraide. Ouf, il n'y en a pas seulement une. Je vous dirais, il y en a eu plusieurs, de différentes façons, autant l'acquisition de bagages, de connaissances, des gens avec qui je peux avoir échangé ça, sujet du hockey, des gens qui peuvent m'avoir influencé par leur niveau de passion, leur façon de communiquer. Moi, je dis qu'on peut aller chercher le meilleur de plusieurs personnes. J'ai tendance, dans les relations hockey avec d'autres entraîneurs, à essayer de voir qui fait quoi de bien, essayer de l'incorporer à mon coffre-outil. Éric Veilleux, pour son leadership. Éric, j'ai eu la chance de le côtoyer à Baie-Comeau. En tant qu'entraîneur avec le Drakkar, j'ai eu la chance d'entraîner ses deux garçons. Je dirais Yves Archambault. Il m'a coaché au hockey au Collège français. J'étais là comme étudiant. C'est là que j'y travaille présentement. Par son intensité de travail, puis ses pratiques, son encadrement aussi au niveau académique et sportif. Je pense que tout le monde que j'ai rencontré dans la vie a influencé en quelque part ce que je fais ou ce que je suis rendu. Est-ce qu'il y en a un plus qu'un autre? Je vais dire mon garçon. Juste par son évolution au hockey, la façon que je pense que j'ai stepé up un petit peu plus. C'est sûr que c'est mon père. Mon père a été impliqué dans le hockey beaucoup avec le Midget 3, avec les Gaulois, avec l'Antoine Girouard. Depuis que je suis petit, que je suis dans les aériens avec lui. C'est pas mal lui. Il est mon modèle. Dans mon atérienaire, le coach, je te dirais même en tant que joueur, c'est Francis Bouillon. Un petit gars qui vient de Montpatelin, de Granby. Il habitait derrière moi, derrière chez moi. son implication. Il venait jouer au hockey en avant de chez moi, dans le stationnement, tout ça. C'est vraiment lui qui m'a fait découvrir, pas le hockey nécessairement, mais qui m'a donné une bonne influence dans la vie. Il se présentait, il était amical avec tout le monde, toujours le gros sourire, toujours présent. Je te dirais, c'est Francis Bouillon. On le regarde encore, il commence à s'impliquer avec le Canadien de Montréal. et c'est vraiment cette personne-là qui me fait continuer aussi à être dans le monde du hockey. Je te dirais que c'est mon entraîneur, Ninja Troyes, que j'avais, Martin Bernard, qui est rendu dans le junior majeur. Il avait une approche bien différente des autres coaches que j'avais eues, très proche des gars. Je te dirais que c'est lui. C'est déjà tout pour notre toute première émission de la saison. La semaine prochaine, ne ratez pas. Notre reportage sur la journée des entraîneurs de Hockey Québec. Notre rencontre avec le directeur général du Canadien, Marc Bergevin. Le portrait d'un joueur de la Ligue de hockey Midget 3A, le gardien Alexis Schenck. Encore plus de renseignements sur les patins grâce au trio hockey. Et des exercices de jeu de pied avec Patrick Boileau. À la semaine prochaine! Hockey le magazine vous a été présenté par vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. Sous-titrage Société Radio-Canada et évolution. Sous-titrage Société Radio-Canada et évolution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada